Bonjour Stéphane Dugosson, alors je vais aussi remercier Laurence Honora et vous pour l'acceptation de cette interview. Alors dans vos recherches vous avez commencé je crois dans votre thèse à parler des dérivés fractionnaires et après vous avez continué avec les catégories et les structures connectives. Y a-t-il une unité dans tout ça et comment tout cela se connecte-t-il ? Alors ça c'est une question difficile et intéressante parce qu'il y aurait deux niveaux de réponse, le niveau chronologique et puis ce qui concerne profondément la matière en jeu. Alors, au niveau chronologique, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que je me suis passionné pour les dérivés d'ordre non entier, c'est-à-dire, bon pour le dire simplement, une fonction dérivable on peut la dériver une fois, si elle est suffisamment régulière on peut la dériver deux fois, trois fois, mais qu'est-ce que ça veut dire que dériver une fonction une demi-fois ou de dériver une fonction une fois et demie. Cette question je ne me la suis pas posée spontanément mais j'étais tombé à la fin des années 80 sur un petit fascicule écrit par un ingénieur où cette question était abordée. Et l'auteur du fascicule faisait référence à Riemann comme étant le premier qui se serait posé ce type de question. Or, à l'époque, je faisais de l'histoire des mathématiques et donc j'ai voulu en savoir plus sur cette contribution de Riemann et je me suis rendu compte qu'en fait l'idée était plus ancienne. C'est Leibniz le premier qui a eu l'idée en question d'une manière un peu gratuite mais en signalant qu'il ne doutait pas qu'on trouverait un jour des applications utiles à ce type de fiction qu'il a fait d'emblée rentrer dans ce qu'il appelait les fictions utiles comme les infiniment petits ou comme les racines carrées de nombres négatifs. Donc des fictions mais qui peuvent être utiles aux mathématiques et puis peut-être à d'autres domaines. Alors, je me suis lancé dans l'étude historique de ces dérivés d'ordre non entier, Leibniz et puis Euler. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Ce qui est intéressant, Riemann, Liouville, etc. Jusqu'aux distributions de Laurent Schwartz qui constituent un cadre assez naturel pour parler des dérivés d'ordre non entier. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les mathématiciens qui se sont intéressés à ce sujet ont pensé être les premiers à le faire. Et donc cette thèse que j'ai faite sous la direction de Christian Housel m'a permis d'avancer dans l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire au fil des siècles du XVIIe siècle, enfin la fin du XVIIe siècle, le XVIIIe, le XIXe, le XXe. Et au fur et à mesure où je revenais vers le présent, j'avais de plus en plus envie de revenir vers les mathématiques proprement dites. Mais après la soutenance, j'ai fait un article sur le sujet, j'ai fait quelques exposés et puis je me suis un peu éloigné de ce sujet. Et il y a eu une période de creux où je ne savais pas trop sur quoi travailler. Et à cette époque-là, j'ai commencé à jouer au jeu de Go. Et c'est au cours d'une partie de Go que j'ai eu la première idée qui m'a conduit à m'intéresser aux espaces connectifs. C'est-à-dire que le jeu de Go est un jeu qui a un goût topologique, un parfum topologique. Parmi les joueurs de Go, en France en tout cas, il y a une grande proportion de mathématiciens ou de gens qui ont une certaine culture mathématique. Et je pense que beaucoup seraient d'accord pour dire que c'est un jeu qui a un style topologique. Il y a question de frontières et il y a question de connexité. Et au cours d'une partie, je me suis posé la question, ce jeu est-il réellement topologique au sens de la topologie générale par les ouverts ? Parce que les connexes, on peut aussi les définir dans des graphes. Et bien, je me suis rendu compte que ces deux manières de parler de la connexité, la topologie et les graphes, ne se recoupaient pas exactement. Et c'est là que j'ai commencé à développer la théorie. Donc, pour moi, historiquement, il n'y a pas de lien entre les deux types de travaux. C'est deux périodes de ma vie séparées par un moment où je ne sais pas trop quoi faire et donc je joue, mais pas à des jeux de hasard, je joue au goût. D'accord. Par contre, et c'est un deuxième niveau de réponse, quelque part, si vous voulez, quand vous jouez au goût, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que vous agissez à distance. Quand vous posez une pierre sur le goban, l'influence de cette pierre se fait sentir à distance. Tout ne se fait pas au contact direct et donc, bien que le jeu se déroule dans un espace discret et les coups correspondent également à une temporalité discrète, néanmoins, on a un sentiment du continu. Et donc, il y a un sentiment qu'il y a une manière pas tout à fait ordinaire et très intéressante d'agir et d'interagir avec l'autre. Or, dans les dérivés d'ordre non entier, par exemple, une des choses les plus immédiatement remarquables des dérivés d'ordre non entier, c'est que, alors que la dérivation première, la dérivation seconde, etc., sont des opérateurs locaux, purement locaux, les dérivés d'ordre non entier sont des opérateurs globaux. Ce sont en fait des intégrales, si vous voulez, ou des grandeurs que l'on peut extraire de certaines intégrales éventuellement divergentes, mais n'empêche qu'on peut extraire des parties finies, ce genre de choses. Et donc, il y a ce passage à une action globale, qui est peut-être un point commun, et je rêve parfois, mais c'est un rêve assez lointain, peut-être ne le réaliserai-je jamais, mais je rêve parfois d'une espèce de formule de Stokes généralisée, parce que dans ces travaux sur la connexité, il y a toute une partie qui concerne les frontières, mais des notions un peu généralisées des frontières. Une formule de Stokes généralisée qui pourrait fonctionner dans des espaces connectifs assez généraux, mais je ne sais pas du tout actuellement par quel bout l'opération, de comprendre, et ça reste une intuition comme ça un peu insaisissable. Oui. Voilà. Alors là, je vois que vous avez prononcé le mot temporalité, on vous parlait du déroulement de votre chronologie à vous, de la chronologie de l'histoire des maths que vous étudiez. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre conception sur le temps ? Ah, alors, il y a les conceptions antérieures. Antérieures au travail mathématique, ou en parallèle au travail mathématique, c'est-à-dire celle qui résulte d'une réflexion philosophique au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire ce à quoi on peut penser en se promenant dans un parc tel que celui-ci. Et puis, il y a ce qui s'articule directement aux recherches mathématiques. Et donc, pour ce qui me concerne, ce qui a été effectivement le temps à occuper une place de plus en plus importante dans mon travail, pour la raison suivante. Les structures connectives auxquelles je me suis intéressé dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, et qui se sont révélées, existées, au-delà des espaces topologiques et au-delà des graphes, qui étaient les exemples initiaux évidents pour des espaces connectifs, c'est-à-dire des espaces au sein desquels il est possible de se connecter et se déconnecter. Les espaces connectifs répondent à une définition mathématique extrêmement précise, évidemment comme toute structure de ce genre, mais cette définition permet, pour le dire intuitivement, d'envisager comment on peut se connecter et se déconnecter au sein de tels espaces. Et pour prendre... Se déconnecter ? Se déconnecter. D'ailleurs, au jeu de go, on connecte ses propres pierres pour vivre, on essaye de déconnecter celle de l'autre pour gagner. En fait, c'est une dynamique qui va agir sur une structure connective qui se modifie. Alors, le jeu de go lui-même, oui, et la structure connective, elle évolue, mais j'ai pas directement... J'y ai songé tout de suite, d'emblée, et qu'il y avait effectivement des structures connectives en évolution au cours du déroulement d'une partie. Absolument. Mais ça ne m'a pas paru évident d'aborder d'emblée cet aspect des choses, que j'ai commencé par laisser, mais il faut quand même que je donne, pour qu'on comprenne, un exemple de structure connective qui ne soit ni un espace topologique, ni un graphe. Oui. Vous prenez trois points, ou trois objets, et vous faites en sorte qu'ils soient globalement connectés, mais que deux à deux, ils ne le soient pas. Et ceci trouve une réalisation sous la forme du fameux nœud boroméen, qui a tellement intéressé Jacques Lacan, c'est-à-dire l'entrelacement de trois rondes ficelles. Ils sont effectivement entrelacés, mais si vous coupez l'un des trois, les deux autres se défont. Et une question qui s'est posée, qui d'ailleurs m'a été posée par un ami psychanalyste à un moment, Yann Diener, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose avec une infinité de composantes ? Alors, à strictement parler sur cette question-là, oui, il est facile de connecter une infinité d'objets de manière globale, mais tel que dès qu'on en retire un, tout se sépare. Formellement, ça n'est pas difficile. Mais dans quel contexte et de quelle manière étudier ces espaces connectifs qui ont une infinité de points, et surtout d'étudier leur représentation par des entrelacs ? Et je me suis rendu compte que tous les exemples que je trouvais étaient de nature dynamique. C'est-à-dire que ce sont par exemple des solutions d'équations différentielles dans R3, par exemple les dynamiques chaotiques, comme la dynamique de Lorenz, et il y en a d'autres. Donc ce sont des équations différentielles. Il y a des aspects dynamiques qui donnent lieu à ces structures connectives. Et d'un point de vue catégorique, on peut se rendre compte d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle une adjonction, qui est un lien très fort, entre d'un côté la représentation des espaces connectifs par des entrelacs, et de l'autre côté, ce que j'ai défini comme des feuilletages connectifs, la notion de feuilletage étant connue déjà en topologie comme profondément liée au système dynamique. Donc par le connectif, je venais au système dynamique, en plus même de l'aspect ludique initial. Or, si vous vous adressez aux collègues et que vous leur demandez ce que c'est qu'un système dynamique, vous verrez que bien souvent, il y a deux types de réponses. Il y a les gens pour qui un système dynamique, c'est d'abord et avant tout une équation différentielle, c'est-à-dire une dynamique continue. Et puis vous avez ceux pour qui un système dynamique, c'est d'abord et avant tout un système discret, c'est-à-dire l'itération d'une fonction d'un ensemble d'états dans lui-même. Or, ces deux types de systèmes dynamiques sont très différents parce que dans un système discret, vous pouvez sauter brutalement d'un état à l'autre. Comme si, par exemple, nous nous transportions instantanément d'un parc à une rue. Vous voyez, ce qui pour un système continu est totalement impossible pour un système continu. Absolument. Mais cette dichotomie entre les systèmes dynamiques n'était pas satisfaisante du point de vue d'une vision unitaire des choses. Et donc j'ai cherché une définition unifiée des systèmes dynamiques et après notamment une discussion avec André Ressman qui était venu participer à un colloque que j'avais organisé à Supmeca, avec Laurence Honora d'ailleurs, et vous étiez présent aussi, est venue cette idée qu'elle avait elle-même envisagé dans un article des années 60, je crois, de définir les dynamiques sur une base catégorique. Alors, ça veut dire quoi quant à la conception du temps que cela implique ? Eh bien, ça veut dire notamment que vous pouvez vous retrouver avec du temps, non seulement avec du temps continu ou du temps discret, mais aussi avec du temps circulaire, avec du temps qui bifurque, avec des temporalités parallèles, avec des temporalités multidimensionnelles. Et donc là, les structures mathématiques viennent porter l'imagination bien au-delà de ce qu'on peut trouver par exemple dans la littérature de science-fiction. et ça vient aussi nourrir une réflexion philosophique sur la nature du temps, un temps considérablement élargi. Du reste, par rapport à ce type de problématiques, à un moment, j'ai élaboré une version compatible avec la relativité de ce que j'appelle donc les dynamiques catégoriques. D'ailleurs, vous avez posé à un moment une question suivante, se peut-il que notre univers soit né il y a une fraction de seconde, tout en étant vieux de plusieurs milliards d'années ? Oui, alors il est exact que dans certaines des structures qui apparaissent lorsqu'on regarde les temporalités associées aux dynamiques catégoriques, il y a des phénomènes, il y a des... il y a des types de structures qui apparaissent et que l'on peut interpréter en termes de mémoire, en termes de... de nouveauté, c'est-à-dire la création de nouvelles conditions initiales. Et... bon, voilà, alors... cette question de... disons envisager que l'univers viendrait d'être créé à l'instant, ça ressemble un petit peu à une plaisanterie, mais en même temps, c'est lié à d'autres considérations sur la nature du temps, elle-même nourrie de mathématiques. Je dis souvent à mes étudiants, lorsque je leur présente le formalisme pour, disons, les systèmes de convolution, par exemple le comportement de matériaux viscoélastiques, vous avez dans la déformation présente d'un tel matériau, l'effet de l'histoire des contraintes passées, mais vous avez aussi l'effet instantané lié à l'élasticité de la contrainte actuelle. Et c'est bien de tenir compte de la mémoire du passé, mais il ne faut pas oublier la mémoire du présent, qui en l'occurrence se formalise, si vous voulez, par une distribution singulière, c'est-à-dire par un Dirac. Et vous voyez cette intensité du Dirac comme marquant la mémoire du présent, c'est là-dessus que je mets l'accent lorsque, dans une semi-plaisanterie, je parle de la création de l'univers comme venant d'avoir lieu à l'instant. Oui, d'accord. Et donc, à partir de quand vous êtes intéressé aux catégories ? Parce que là, vous, justement... Il se trouve que je connaissais par un réseau personnel, par un circuit de relations amicales. Simplement, j'avais déjà rencontré Jean Benabou. Oui. Et donc, j'ai eu une ou deux discussions avec lui et ça a attiré mon attention sur l'intérêt de la théorie des catégories. Et dans la période où vous n'avez pas grand-chose à faire, eh bien, je me suis un petit peu occupé de catégories comme ça, mais pas de manière très sérieuse. Et puis, plus tard, lorsque j'ai eu l'idée des espaces connectifs, eh bien, j'ai trouvé dans la théorie des catégories le moyen de poser un certain nombre de questions standards, d'emblée, directes, pour élaborer cette théorie. C'est-à-dire que la théorie des catégories, elle peut, d'un certain point de vue, elle peut jouer aussi le rôle de théorie des théories. Elle permet de disposer d'emblée d'un certain nombre de questions auxquelles il est intéressant de savoir répondre pour pouvoir dire ce qu'on va pouvoir construire ensuite, par exemple, je ne sais pas, des produits, d'espaces connectifs, est-ce qu'on peut mettre une structure connective sur l'ensemble des morphismes connectifs d'un espace connectif vers un autre, ce genre de choses. Ou même, alors là, ce n'est pas forcément la théorie des catégories qui pose cette question, mais dans cet ordre d'idées, malgré tout, y a-t-il une structure connective naturelle sur l'ensemble des structures connectives qu'on peut mettre sur un ensemble ? Et puis, la théorie des catégories, elle vous invite aussi à préciser les relations entre la théorie que vous êtes en train de développer et les autres théories. Donc, de quelle nature sont les relations entre la catégorie des espaces connectifs et la catégorie des espaces topologiques, la catégorie des graphes et d'autres catégories ? Ça se ramène un peu à l'idée des ponts en différents domaines des mathématiques. Il y a des relations fonctorielles. Il peut y avoir plusieurs foncteurs, certains peuvent être tout à fait naturels, d'autres beaucoup moins. Voilà, quels sont les foncteurs qui existent entre les différentes catégories dont celles dont vous cherchez à développer la théorie ? D'accord. Plus récemment, vous vous êtes intéressé à l'intrication quantique et au lien avec la connectivité. Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Eh bien, oui, d'ailleurs, vous êtes partie prenante parce que... Je sais, je sais. nous devrions écrire ensemble un article à ce sujet. La physique quantique, je me suis beaucoup intéressé à la physique quantique lorsque j'avais une vingtaine d'années. Oui. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça me dépassait. j'ai décidé de laisser de côté la physique quantique le temps nécessaire avant d'y revenir et finalement, je l'ai laissé de côté une trentaine d'années. J'y reviens maintenant parce que j'ai le sentiment mathématiquement d'avoir les outils qui me permettent de mieux comprendre mathématiquement, en tout cas, ce qui est en jeu. et c'est vrai que les aspects connectifs sont a priori assez évidents pour la raison suivante. Dans le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen, c'est-à-dire l'intrication de deux particules, on peut se dire que ces deux particules d'une manière ou d'une autre sont connectées. C'est peut-être à préciser, peut-être qu'elles ne le sont pas vraiment, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir lorsque l'intrication met en jeu trois particules, quatre particules, etc. Or, avec les états et l'expérience dite GHZ, des initiales des trois physiciens qui se sont occupés de cette question, avec GHZ, c'est bien de l'intrication de trois particules dont il s'agit. Et là, ça fait tout de suite penser aux structures borroméennes. Et donc, d'emblée, il y a la question très naturelle qui se pose de savoir si l'intrication GHZ est borroméenne ou pas. Encore faut-il préciser et donc définir ce que peut être la structure connective d'une intrication quantique. Donc, voilà le cheminement qui me conduit actuellement de l'étude des structures connectives à l'étude pour la quantique. Mais comme par ailleurs j'avais déjà regardé la compatibilité avec des aspects relativistes, il y a aussi de ce point de vue une certaine logique à essayer de confronter le point de vue connectif avec les points de vue actuels de la physique. D'accord. je lui demanderais d'essayer de partager vraiment sa vision globale des mathématiques. De partager je lui poserai cette question oui quelle est votre vision d'ensemble des mathématiques quelle cohérence dans cette dans cette vision et comment alors en fait j'aurais beaucoup de questions à lui poser mais si je n'avais le droit qu'à une seule question ça serait vraiment celle-là celle d'une vision unifiée parce que dans récoltes et sommeil il y a des passages extraordinaires avec une énergie fantastique comme ça où on sent qu'il est il est porté par une par une vision à chaque fois et c'est c'est toujours une vision unificatrice donc vraiment je lui poserai cette question-là d'abord et avant tout je vous remercie merci à vous comment faire pour faire chauffer de l'eau alors d'abord on considère qu'il y a une casserole il n'y a pas d'eau dedans le mathématicien comme le physicien disent je mets de l'eau et j'allume le gaz maintenant deuxième problème on a déjà de l'eau le physicien dit j'allume le gaz le mathématicien dit je verse l'eau et je suis ramené au problème précédent mhm